Bienvenue dans cette nouvelle édition de Mad Dog raconte le making-of de la chronique facile. Alors, étrangement, pour une fois, j'ai eu l'idée du décor avant d'avoir l'idée de ce que j'allais y raconter. En effet, je venais de changer d'appartement et j'avais vraiment envie de me filmer un petit peu partout dans les pièces, ainsi que d'y ajouter un fond vert, puisque maintenant j'avais la place d'avoir un fond vert dans mon appartement. Ça n'est qu'après que je me suis dit que j'allais faire un top 5 de l'année et changer de pièce selon les différents numéros du top. Et pour le coup, je l'ai organisé début décembre et c'était un peu dur à ce moment-là de savoir ce qui avait marché ou pas durant l'année 2014, ce que les gens se souvenaient ou pas. Et du coup, j'ai fait un sondage assez rapide de l'année auprès des lecteurs de mon blog. Ça a vraiment été fait à la sauvette et c'était sûrement pas très représentatif. Du coup, si je devais le faire l'an prochain, je préviendrai un mois avant dans mes vidéos, histoire que tout le monde puisse voter parce que ça a quand même un peu gueulé dans les commentaires. Au final, c'était assez bien de pouvoir en parler parce que ça m'a permis de parler de choses dont j'avais déjà parlé sur mon blog, mais de les approfondir, d'en parler autrement, ou bien de bosser sur des sujets que j'avais complètement évité, un petit peu comme le Ice Bucket Challenge, que j'avais squeezé parce que j'avais pas le temps. Et au moins, le top m'a permis d'en parler. Le truc, c'est que le temps de faire le vote sur le blog, de laisser passer une semaine, eh bien, on était déjà vers le 10 ou 12 décembre et j'ai senti que ça allait être chaud du slip au niveau de la création. Bah oui, parce que sachant que j'allais être parti le week-end du 19 et que du 24 au 30, on est en pleine période des fêtes et qu'en pleine période de fêtes, je suis avec ma famille, il me restait plus qu'une semaine pour tout enregistrer, faire le montage et faire les parties animées. C'était dur à faire et impossible à faire puisque le 19, je n'étais pas prêt du tout. En réalité, avant les fêtes, tout ce que j'avais réussi à faire, c'est le tournage et le montage des parties filmées. A noter que sur ce tournage, vous noterez que vu la pauvreté de mon budget décor, c'est toujours la même guirlande électrique qui se trouve derrière moi. A noter que j'ai encore fait des petites références aux précédentes émissions. Ainsi, au moment où je calcule le coût de l'année 2014, on trouve des petits clins d'œil aux précédents numéros de la chronique facile. Par exemple, une séance de désenvoûtement pour me débarrasser du fantôme de Neruda en référence à la chronique facile sur la fête d'Halloween. Vous allez voir typiquement le genre de raison pour lesquelles je déteste profondément l'hiver. Regardez, j'enregistre ça, il est 16h20. Un top est une suite d'objets ou de noms classés et présentés d'un nombre entier jusqu'à 1, valeur qui désigne la place la plus forte. Il existe autant de tops qu'il peut y avoir de nombre entier. Il y a des tops 10, des tops 11, des tops 20, des tops 50, des tops 100. Et dans le cas qui nous concerne, un top 100. Ok, c'est bien mais pas top, je décide d'enregistrer une autre version 10 minutes plus tard à peine. Et putain de lumière à la con ! Un top est une suite d'objets ou de noms classés et présentés d'une valeur d'un nombre entier jusqu'à 1, chiffre qui désigne la place la plus forte. Surtout que sur le moniteur de la caméra, ça rendait pas si mal que ça. Et que c'est qu'une fois au montage qu'on voit que c'est grave à chier. Et le 23 décembre, j'ai acheté 2 mètres de tissu dans un magasin de couture pour faire le fameux fond vert que l'on voit derrière moi. J'ai donc décidé, le 23 décembre, de sacrifier une partie de mes vacances en famille pour faire les parties animées. Je vivais et je faisais la fête avec mes proches le jour, etc. Et puis, de retour, la nuit, entre 1h et 4h du matin, je faisais les parties animées sur un petit ordi chez mes parents. C'était un peu dur mais j'ai réussi à m'en sortir à la hauteur de presque une partie par nuit. Au final, le 30, je suis revenu chez moi et j'ai retourné vite fait le top des événements les moins importants de 2014. En effet, c'était un autre top qui devait être à sa place à la base. Et à le revoir, je le trouvais pas drôle du tout. Et donc, on passe au tant attendu top 5 des pires clichés que j'ai vus cette année alors que je ne les avais pas vus avant l'année 2014. Numéro 5 Une gothique lolita avec des ailes dans le dos et des oreilles de chat à Japan Expo. Numéro 4 Un italien qui parlait comme ça avec les mains, oh ma qui ? Numéro 3 Des poissonniers marseillais qui étaient grains de gueule et désagréables qui parlaient comme ça sur le port de Marseille. Numéro 2 Un serveur de café parisien désagréable que je mets ex aequo avec un chauffeur de bus parisien totalement exécrable. Numéro 1 Le numéro 1 est un allemand avec une moustache et une coupe muleille. Bravo Gunter, oui c'est son prénom. Je ne pensais vraiment pas que ça pouvait encore exister en 2014. Voilà. Oui oui, ce top est complètement raciste. Et j'ai tout monté le 30 et encodé le tout dans la nuit du 30 au 31, sachant que sur les 14 minutes, il m'a bien fallu 8 heures d'encodage. Du coup, quand on s'est retrouvé le 31 et Kermit et moi avons remarqué qu'il y avait des chiffres qui ne s'étaient pas affichés lors de l'encodage et qu'il y avait des coquilles, comme le fameux moment où je dis que c'est le top 5 des petites amies alors qu'il n'y en a que deux. Soit je réparais les coquilles et on n'était plus du tout le mercredi 31 et du coup il fallait faire la semaine d'après ce qui n'aurait eu aucun sens. Soit on s'est dit que c'était pas si grave que ça et puis je la publiais comme ça et puis je passais un joyeux réveillon. C'est ce qu'on a fait. J'ai d'ailleurs appris sur TV Trop qu'il y avait le nom de Christmas Rushed, c'est-à-dire bâcler un film, un jeu, une émission, pour qu'elle sorte pile poil au moment des fêtes. Bah voilà, moi ça a été mon Christmas Rushed. Au final, dans les commentaires, tout le monde m'a fait chier avec ça, mais ça a été moins pire que tous les gens qui ont vraiment pensé que j'avais pourri les cadeaux de mes proches. Qu'est-ce que c'est drôle ? Quand je pense que j'ai tourné ça le 17 décembre, ça renforce complètement l'aspect comique de la naïveté des internautes. A la prochaine, bande de crédules.